Sur ODH TV Bonjour à vous ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV Archive Bienvenue dans cette nouvelle édition d'IFO UFO assez particulière car vous allez découvrir des vidéos de réaction à d'anciennes vidéos avec l'intervention de nombreuses personnes Bref, un nouveau type de vidéos qui arrivent sur ODH TV toujours dans le cadre des émissions IFO UFO autant dire OVI OVNI tout simplement Mais passons dès à présent à cette nouvelle édition Alors tes meilleurs souvenirs en Ufologie Je peux te parler de mes pires souvenirs, ces deux cas que j'ai manqués d'un chouïa et un autre où j'ai fait une bêtise parce que comme dans n'importe quel métier du monde un peu tu ne progresses pas sans faire des bêtises, ça il faut le comprendre il faut faire des erreurs pour progresser le gars qui te dit je fais jamais d'erreurs méfie-toi, ça veut dire qu'il ne progresse pas Donc ça c'est deux souvenirs Bon, après mes meilleurs souvenirs, il y a des soirées entre amis il y a ces enquêtes que j'ai menées sur ces 3-4 cas lourds et les personnalités que j'ai rencontrées c'est quand même des événements qui marquent Le cas de Cagneux, pas Cagneux Que tu mentionnes souvent Voilà, ça c'est une rencontre avec un personnage extraordinaire qui était très âgé et qui avait été acteur Dès que je l'ai vu, j'ai dit mais je le connais lui Alors il m'a dit, haha, il me regarde, il me fait elle est connue ma gueule, elle est connue mais personne ne connait mon nom, ce qui était vrai Donc il nous a raconté avec toute sa faconde C'était le vrai Provençal, cette histoire qui lui était arrivée avec cette abruti derrière la haie et puis l'espèce d'objet qui passe au-dessus Et lui qui cherchait les champignons Enfin c'était, bon C'est des moments comme ça qui se font de grands moments et que tu n'oublies pas Bien sûr, bien sûr Il dit, cette espèce d'idiot, d'abruti qu'est-ce qu'il foutait là derrière la haie à me regarder avec ses yeux de débile avec de gros yeux bleus comme ça Qui c'est celui-là, il était pâle, qu'il n'en pouvait plus Il a eu peur, il a tout lâché, les champignons tout et puis il s'est barré avec son vélo Alors il habitait tout à fait dans une zone un peu rustique Qui n'existe plus Qui n'existe plus De canne sur mer Il habitait dans une espèce de baraque en bois un peu comme ça, un peu plus grande mais construite avec des vieux Il n'avait pas un rond ce type Il était bon pied bonheur quand même Et puis cette faconde, c'était extraordinaire C'est des cas comme ça, tu rencontres des gens comme ça ça marque, ça marque Quand j'ai fait mes études de technicien biologiste à Évry Je m'emmerdais tout simplement le week-end Parce que le week-end, il n'y avait rien à faire Et puis reprendre le train pour repartir Et puis reprendre le train pour repartir Ça n'était pas assez long et tout Donc je restais C'était dans un château On appelait ça le château d'Évry Et donc je restais là Et je n'avais rien à faire Puisque mes cours, je les connaissais par cœur Je les avais appris à la faculté Je n'avais pas besoin de bosser le week-end dessus Alors j'allais à ce qu'on appelait l'Agora Je ne sais pas si vous connaissez Oui, je connais Et là il y avait des grandes bibliothèques Enfin des grandes maisons de la presse C'est une librairie C'est un centre commercial C'est un centre commercial Des grandes librairies Et c'est là que j'ai commencé à retrouver des livres sur les ovnis Sur les ovnis Par exemple comme le science et vie qui m'a fait rentrer Il y avait l'encart de Pierre Lagrange Qui m'a fait rentrer en contact avec le Sceau Pas tout de suite, mais par la suite J'ai racheté des bouquins de Gilles Lasbourdey Il avait sorti à ce moment-là un bouquin Qui devait être bleu avec une petite photo dessus Je ne sais plus comment ça s'appelait C'est Gilles Lasbourdey qui l'avait sorti Et puis j'ai trouvé les fameuses cassettes aussi Les cassettes Mac Cavendish d'Ovni Je ne sais pas si vous vous rappelez Les cassettes VHS d'Ovni Il y en avait eu 13 je crois Alors Rémi, en voyant cette vidéo qui date de 2018 Qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'a jamais été diffusé Oui, ça me rappelle Ça me rappelle les bons souvenirs d'Evry finalement C'est un peu à Evry que je me suis repositionné dans le phénomène OVNI Que je me suis relancé sur le phénomène OVNI Avec un peu ces incursions que je faisais le week-end Le samedi surtout A l'Agora où je regardais dans les librairies Ce qu'il y avait comme magazine Comme livre Comme bon, ils sont sortis des cassettes à l'époque Comme cassette VHS que j'ai acheté d'ailleurs Sur les OVNI C'est là que je me suis remis vraiment la tête dans les OVNI Mais j'avais quand même mes études Je voulais réussir mes études Donc j'ai mis ça J'ai pris des magazines, des livres, des cassettes Mais je ne les ai pas regardées tout de suite Surtout pour les cassettes Je n'avais pas de magnétoscope à l'époque Et même ici, quand je redescendais ici Je ne pouvais pas les regarder parce que je n'avais pas de magnétoscope C'est plus tard que j'ai acheté un magnétoscope pour les regarder Quand j'avais fini Mais toutes mes études Que je suis redescendu d'Evry Et que je suis redescendu avec mon diplôme en poche Ici, à Ponceau Donc j'ai voulu regarder ces cassettes Donc j'avais amassé de l'information De l'information sur les OVNI Sous forme de magazine livre et cassette Et puis donc je me suis remis par la suite Donc c'était en 98 que j'ai terminé mon diplôme Mais en 98, j'ai fondé la EPR C'est là que je me suis remis En revenant ici Que je me suis vraiment remis Dans le phénomène OVNI Et d'ailleurs à la télé, à cette époque-là Je crois que c'était Si je ne me trompe pas Alexandre Ballou Non, ce n'est pas un nom comme ça Les Mystères C'était quoi les émissions mystères ? Je ne sais plus Je ne sais plus comment ça s'appelait Les émissions mystères C'était aussi dans ces moments-là Où ils parlaient d'OVNI Ils faisaient des séquences sur les OVNI Et j'ai regardé ces émissions mystères Sur la télévision Du centre où je faisais mes études Et je regardais aussi quand j'étais ici Après ça a continué ici Je regardais les émissions mystères aussi ici Ça a duré un bon bout de temps Ces émissions mystères C'était à cheval sur les deux lieux Les lieux d'Evry Et puis les lieux de Ponceau Par l'intermédiaire de la télé Voilà Donc je me suis relancé aussi de ce côté-là Ça m'a relancé un peu Les émissions mystères m'ont ramené un petit peu Ce côté merveilleux que j'avais connu À l'âge de 16 ans, etc. Bon, mais je prenais encore Je me suis remis là-dedans Parce que ça m'a rappelé ma jeunesse Ça m'a rappelé le côté merveilleux de la chose Et puis, comme j'avais fait quand même Quelques études en biologie Un petit peu en physique Je me suis dit Tiens, on va appliquer un peu la science On va mettre de la science un peu En ce phénomène-là Et puis voir ce qu'il en est exactement Les humanoïdes au point de vue de la biologie Qu'est-ce que ça peut être En fonction des connaissances que j'avais Est-ce que ça tient debout Est-ce que ça tient pas debout J'ai essayé, je me suis dit Tiens, il faut que je me lance là-dedans Et je me suis relancé là-dedans Suite à ce qui s'est passé à Évry Là où je m'ennuyais ferme le week-end Et puis où j'allais à l'Agora Et c'est là, en découvrant des nouveaux magazines Des nouveaux livres, des nouvelles cassettes Et puis les nouvelles émissions mystères Que je me suis remis à l'ufologie Un peu passive Et puis après, je suis redescendu à Ponceau Et j'ai fait mon association Et je me suis remis dans l'ufologie active Voilà En contactant le sceau Suite à l'article que j'avais vu dans le magazine Science et vie Que j'avais trouvé à l'Agora Voilà Mais je ne l'ai pas contacté tout de suite Il a fallu attendre un petit moment que je redescende Que j'ai vraiment fini mes études Que je redescende à Ponceau pour me remettre dedans Parce qu'aussi à Ponceau, quand j'avais mon diplôme Je n'ai pas trouvé de travail tout de suite Et puis je m'ennuyais fermement Mais est-ce qu'au début Parce qu'au début de cette vidéo La grande question c'était Pourquoi dans l'ufologie Il n'y a principalement que des jeunes Et que des vieux Et entre les deux Il n'y a pas Il ne reste pas Les gens ne restent pas finalement Parce qu'ils ont une période de leur vie Où ils pensent Ils sont peut-être pris par trouver un emploi Se marier Avoir des enfants Fonder une famille Avoir des crédits Avec les banques Pour construire une maison Et s'établir dans la vie Et puis après on reprend ça un peu Quand on est à la retraite Ou on approche de la retraite Et puis quand on est jeune On n'a pas tous ces problèmes-là De la vie Et on a l'esprit libre pour penser à ça Donc c'est des périodes de la vie Qui font que Quand on est jeune On peut s'y consacrer Et quand on est plutôt retraité On peut s'y consacrer aussi Mais au milieu La vie fait que Il y a le travail Il y a la femme Il y a les enfants Et on n'a pas trop le temps De se consacrer à ça Tu as participé Mine de rien A ODF TV Dernièrement Tu nous envoyais pas mal de vidéos Qu'on diffusait dans l'émission Il faut, il faut L'abbaye et d'après D'où t'es venue l'idée De faire ces petites séquences vidéo Ah Oui effectivement J'en ai envoyé quelques-unes Mais C'est ce que j'expliquais Il y a Enfin ces derniers temps Quand je suis dans la région parisienne Ma livebox Est reliée à une ligne À la fibre Donc là il n'y a pas de problème Mais Albi C'est la campagne Où j'habite Et j'arrive en bout de ligne Et hier par exemple Toute la journée On était en panne Et alors en particulier Même tes vidéos Je l'ai dit À part quelques-unes Où j'ai réussi à les avoir Je ne peux pas les lire Et alors D'autant plus Si je ne peux pas lire Par exemple Une vidéo YouTube Je peux encore moins Expédier Des vidéos personnelles Et ça Je suis désolé Mais depuis le temps Qu'on nous promet la fibre Ça fait 3 ou 4 ans On ne l'a pas encore Alors tant que J'aurai des difficultés À transmettre Des vidéos Mais t'en n'auras pas d'autres Ça sera quand tu remonteras à Paris Voilà pour la suite Des IFO UFO La veille d'après Donc une émission Qui est diffusée Sur la page Facebook Dans un premier temps Et ensuite L'intégrale est diffusée Sur YouTube Voilà L'intégrale du mois Alors bonjour Bruno Botta D'ODH TV Donc là Nous sommes à Chabeuil Un lieu emblématique De l'ufologie Nous allons sur le lieu De l'observation De Lucette Le Goff Donc là On se retrouve À côté du fameux Champ de maïs Donc là Je vous dirige Nous dirigeons Vers le champ de maïs C'est fait Dans la montée Qui est là Donc là Nous approchons Des lieux Nous approchons Bah oui C'est loin Je ne croyais pas Que c'était si loin En fait Je pense que ça peut être là Sauf qu'il n'y a plus de maïs J'adore la remarque La pub de Nice Alors Bruno Bonjour à tous Bruno Botta Reporter de D'ODH TV Île de France Donc là Nous sommes dans un lieu Emblématique de l'ufologie Nous sommes à Chabeuil Où il y a eu lieu L'une des rencontres Du troisième type Les plus emblématiques De l'ufologie française Nous sommes sur le lieu Le lieu de l'observation Où Lucette Le Goff A observer la fameuse soucoupe volante Et les fameux couventail Voilà Nous sommes vraiment à côté Ça s'est déroulé le 26 septembre 1954 Voici le lieu Nous avons rencontré tout à l'heure Des personnes Qu'ils avaient entendu parler De Lucette Le Goff Qui nous ont dirigé Donc là Vous êtes vraiment à côté De l'endroit Emblématique Voilà Donc on va vous montrer Un peu le décor Voilà On va peut-être monter Je ne sais pas si on peut monter C'est un peu sauvage On comprend pourquoi Ils sont venus là Parce que C'est vraiment sauvage Et désert C'est là C'est vraiment Hyper désert Hyper sauvage Voilà On ne voit que la montagne Le vent La forêt Et le cimetière Alors Bruno Explique-nous pourquoi Ce lieu est important pour toi Alors là nous nous retrouvons Dans l'île emblématique pour moi C'est ce qui m'a lancé Ma passion pour l'ufologie Le cas de Lucette Le Goff L'un des cas Les plus importants De l'ufologie française Et comment ça s'est passé alors ? Alors Ça se déroule le 26 septembre 1954 Lucette Le Goff Et sa chaîne de lit S'arrêtent près d'un champ Elles aperçoivent Ce qu'elle a cru Pour être un épouvantail Elles s'approchent Et elles distinguent un aide Avec un scaphandre Comme enveloppé Comme un sac sous cellophane Elle s'approche par curiosité Et elle s'aperçoit Que cet épouvantail N'est pas un épouvantail Elle le décrit comme un gosse Enveloppé Comme sous de la sous cellophane Elle a commencé Au niveau de l'ufologie Voilà Donc là on va vous montrer le lieu Donc Anne si tu veux ajouter un petit commentaire ? Ben c'est super de savoir que c'est important pour toi Et c'était dans un livre ? Tu as eu ça dans un livre ? Oui C'était quel livre ? Tu te souviens ? Alors c'était Les apparitions de Martiens De Michel Carrouge De Michel Carrouge Voilà 1963 1963 Donc si vous avez un peu de curiosité Peut-être que vous allez réussir à le trouver Voilà C'est un livre qui a créé la vocation de Bruno Voilà Et nous sommes dans un lieu très emblématique Très connu dans l'histoire de l'ufologie Comme le cas de Valenceul avec Maurice Passe Et c'est à peu près la même région On est dans le sud de la France Voilà Des zones très rurales Très isolées On est vraiment isolées Alors tout à l'heure on a croisé des villageois Et pour vous dire Ils nous ont indiqué le lieu Mais à 65 ans d'écart Il nous disait encore que Lucette Elle était un peu faux-folle En fait le scepticisme perdure au fil des années Et c'est quand même frappant De voir à quel point l'ufologie est restée Un domaine frappé d'incrédulité Voilà les amis Et on espère vous retrouver très vite Pour d'autres enquêtes et d'autres témoignages A bientôt Merci Alors qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo De Chaveuil ? Pour moi c'est un super souvenir Quelles anecdotes avez-vous dessus ? Ah bah super Déjà je me suis retrouvé dans le lieu Où il y a eu cette observation Et j'ai eu un petit peu d'émotion Je l'avoue Ça se sent au niveau de la voix Et j'étais content de retrouver ce lieu Parce que c'est le lieu qui m'a lancé dans l'ufologie Et maintenant je suis ufologue Et je fais des enquêtes Voilà on était parti pour voir ce lieu Moi j'étais très contente de le voir Parce que c'est un cas que je ne connaissais pas très bien Donc voilà je l'ai découvert avec Bruno Et c'est chouette Petite anecdote avec le clash Anne ? Ah oui à un moment Et une petite Voilà je voulais essayer de prendre Je ne sais plus d'ailleurs J'étais partie Je voulais voir le cimetière Voir ce qu'on voyait depuis le cimetière On cherchait en fait le lieu précis Et c'était pas évident Et puis Et puis voilà Comme tous les débutants Qu'est-ce que j'ai fait ? Je commençais à filmer J'ai dit mais je ne vois rien Et en fait je n'avais pas enlevé le cash Ça arrive à tout le monde Et oui On peut parler de ce que sont les revues C'est à s'arracher les cheveux À s'arracher les cheveux Donc tu as des revues où il y a un numéro Bon ça va c'est bon Tranquille Il n'y a eu qu'un numéro Qui était réservé qu'aux membres de l'association Donc il y avait dix membres Tu as eu dix numéros Bah pour en retrouver un Accroche-toi Par contre tu as des revues Comme la revue du Gézag Elle a changé sept fois de nom Tout en gardant la même numérotation Donc pour pouvoir m'y retrouver J'ai oublié de mettre le numéro au début Tu vois Je mets à l'intérieur un numéro Au début je mets un, deux, trois, quatre, cinq Parce que dès le début ça a changé de numéro C'était bulletin du Gézag C'était Ucho Info C'était Visiteurs Spatiaux C'était à la fois Bulletin du Gézag Visiteurs Spatiaux Il y avait les deux titres Ucho Info Enfin bon Les deux titres C'était complètement flou Non je lisais le message Je suis à la cave Oui je suis à la cave C'était une fois où j'étais descendu à la cave Je savais qu'il y avait du monde qui allait y arriver Donc s'il sonnait et qu'il n'y avait personne qui répondait C'est parce que j'étais au sous-sol Alors je l'ai gardé, on ne sait jamais Parce qu'après tu vas te déplacer là Pour les autres questions, pour changer Oui oui bien sûr Voilà donc Les revues c'est pas triste non plus C'est pas triste Parce que encore Quand c'est des revues en français Ça va Tu comprends tout ce qui se dit Mais quand c'est des revues dans des langues pas terribles Pas très Pas très existées je dirais Par exemple le flamand Les néerlandais aussi Bon c'est pareil Bon t'as d'autres langues Qui sont le hongrois Le polonais Les langues dans des alphabés Différents Comme l'alphabés Cyrilique Le grec aussi Pareil C'est pas le mieux à se lever non plus Mais c'est vrai que ça devient compliqué Après tu ne sais pas Si le titre a changé Ou si c'est Je ne sais pas Plein de choses Mais déjà nous Avec juste les revues francophones C'est pas triste Puis il y en a peut-être que le sceau ne connait pas encore Ah ben on a la même preuve On en a découvert Tu m'en as fait découvrir deux hier Les newsletters de Jaïa Oui mais c'est du PDS Oui c'est des newsletters Ben il y en a Il y en a même en ligne Des newsletters S'en font de l'affût Il y a les newsletters Des repas ufologiques A l'époque de Lebas Je m'en rappelle Voilà Moi ce que je voudrais C'est que Didier Charney Nous donne l'autorisation Pour ufologue Non ufologue Il l'a fait Mais pour 10 numéros seulement Un peu comme LDLN Il a des stocks à revendre Mais non pour Mais ça existe toujours ufologue maintenant Ça fait des années qu'il n'y en a pas eu de sortie Mais c'était la revue de quoi ? Des ufologues ? Non c'était la revue de Nexus Ah Oui c'est pas la revue Nexus C'est la revue de l'association de Didier Qui s'appelait Nexus Il n'a rien à voir avec la revue Nexus Rien à voir Donc il a sorti ufologue La revue de toutes les De toutes les tendances ufologiques Ah Au moins c'était neutre Oui c'était neutre Tout à fait Il pourrait continuer Bah oui mais bon Il n'a pas le temps Il y a plein de choses Plein de trucs sur le feu Comme on dit Il y a plein de fer au feu Et puis voilà Il en fait trop Voilà exactement Exactement Voilà J'en connais d'autres Qui ? Moi Ah moi aussi Toi aussi Voilà Bah oui Donc il y a des choses que tu laisses tomber Et puis des choses que tu oublies Et que tu rates Et puis voilà Ça arrive Mais sinon Ouais Il y a des Ce que je voudrais C'est que pour Donc Didier C'est qu'il l'autorise De mettre en ligne OVNI Mélianeuse Il est quand même au numéro 140 Bientôt Vous l'avez dépassé Je ne sais plus Ça a commencé il y a 10 ans Faut pas oublier C'est 2008 le premier Après il y a eu un gros arrêt Pendant plusieurs années Enfin Au moins deux ans Parce qu'il était malade Mais Bon C'est C'est une 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 Média News En fait C'est C'est un listing De tout Ce qui sort A la télé Sur les ovnis A la radio Les bouquins Les revues Les films Et tout ça C'est ça C'est les médias Voilà Et c'est un peu ce que faisait Thierry Rocher Avec le répertoire Et puis Puis la Circulaire Qu'il faisait avec Jean-Claude Leroy C'est pareil Et là c'était des trucs Tout tapait à la machine Oui Le président des Etats-Unis Non mais elle était pas président Clinton Clinton La femme La femme qui se présentait Contre Trump C'est l'autre Il n'y a personne à côté Pour faire ces différences Elle n'a pas été élue Ben oui voilà Mais elle voulait parler Sur les ovnis Donc elle savait peut-être détruite Du coup c'est Alors là tu vois quelqu'un Qui est parti dans les étoiles Ouais Voilà Alors quand tu vois cette vidéo Ça te rappelle quoi ? Oh ça me rappelle beaucoup de On a l'impression On se connaissait depuis beaucoup d'années C'était Michel Renaud On se connaissait depuis de nombreuses années Et donc il m'avait Il m'avait contacté par téléphone Par lettre aussi Je crois bien par téléphone et par lettre Parce qu'il avait vu mes petits fascicules Sur les ovnis Que j'avais déposés à la librairie d'Aïens-sur-Telon Et Aïens-sur-Telon c'était sa petite C'était son village Ou sa petite ville La petite ville dans laquelle il vivait Et donc en allant à la librairie Et passionné par le sujet ovni de son côté Il avait acheté mes petits livres Et où il y avait mes coordonnées Il m'avait contacté comme ça Parce que ce monsieur Michel Renaud Il était tellement passionné par les ovnis depuis longtemps Qu'il faisait tous les vides-greniers Pour acheter des vieux liens républicaines Des paquets de vieux liens républicaines Et il les examinait Pour découper tous les articles Qui concernaient les ovnis Et moi j'ai fait ça de mon côté En allant à la bibliothèque Et en faisant soit des photocopies Ou des photos des articles Et j'ai dit à Michel J'ai dit non ça m'intéresserait d'avoir tous tes articles Si tu peux me les prêter Parce que moi j'en ai peut-être oublié dans mes recherches Et donc on a fait Les archives Les catalogues iconnées de Rémi Fauchereau De ce que Rémi Fauchereau avait trouvé Dans les archives Dans les bibliothèques municipales Etc. Où il y avait le liana républicaine Qui était archivé Et lui Michel Renaud On a fait les archives de Michel Renaud D'après les articles qu'il avait découpés Dans les liana républicaines Et on a fait deux compilations différentes Et c'est en mettant ces deux compilations ensemble Qu'on a pratiquement tous les articles Tous les articles des périodes De 47 jusqu'à maintenant quoi Pratiquement jusqu'à temps Qu'ils soient partis vers les étoiles Et donc c'est grâce à ça Et donc tous les articles anciens Surtout On les a On les a Des années 50 Des années 60 Etc. Parce qu'il a tout découpé Il a pratiquement tout retrouvé Il en avait un hangar Il en avait pratiquement un hangar Depuis le jour Et personne ne le connait Et personne ne l'a connu C'est moi Je l'ai connu par hasard Voilà Grâce à mes petits livres Que j'ai déposés là-bas Et d'après toi Il y a combien de personnes Qui font un travail monumental En ufologie Qu'on ne le connait pas Je crois qu'il y en a Je ne sais pas combien il y en a Mais il y en a sûrement d'autres Oui oui Le ménard fait la collection Il faisait la collection Des documents Sur les avions de guerre De la dernière guerre mondiale Il y en a beaucoup en ufologie Oui Et à ce moment-là On avait une Avec mon épouse On avait acheté une maison à toirs Qu'on voulait aménager Mais franchement C'était à 400 kilomètres On pouvait y aller Avec le week-end Mais il y avait un tel boulot à faire On s'est dit On est complètement fou Au bout de deux ans On a revendu la maison Au prix où on l'avait payé D'ailleurs On n'a pas fait d'heure Mais donc Plusieurs fois Je suis aléatoire Pour Et ce n'était pas aléatoire Du tout En un seul mot C'est un jeu de mollet Et puis j'en parle à Joël Je ne sais pas pourquoi Ah ben il me dit Je dois aléatoire Parce que j'ai quelqu'un à voir Pour une histoire De documents D'avions De chasse De la dernière guerre mondiale Etc J'ai dit Moi je t'emmène Donc on s'est retrouvé à Chartres Et Je l'ai emmené à Touare Et puis On est revenu après Alors là Il m'a sidéré On ne pouvait pas faire 5 kilomètres Sans qu'il me dise Ah tiens Là Dans ce village Et il me sortait Une mémoire D'éléphant Il me sortait Un cas Qu'il avait investigué Ou qu'il avait Sur lequel Il avait écrit Ou qu'il avait dans la tête Avec tous les détails Il avait fini On roulait Encore 2-3 minutes Ah tiens Ah et si Alors Tout le long De la route Ça a été comme ça Ah oui C'est un type phénomène Alors Et je ne sais pas Où on est sa mémoire Maintenant Mais je ne pense pas Qu'il y ait beaucoup de gens Qui ont une telle mémoire Parce que Oui parce qu'il se souvient De beaucoup de choses Du nom du témoin De l'or Etc Les témoignages sont tellement forts Qu'ils doivent un peu Se neutraliser les uns les autres Non 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 Je ne les mélange pas C'est bien compartimenté C'est C'est vraiment un type formidable Oui Alors Rémi Nous sommes en mai 2019 Soit un an et quelques jours Après ton observation Qu'en penses-tu un an après ? Ah c'est difficile à dire Parce que je voudrais bien Revoir la même chose Mais Il n'y a jamais rien eu Et je me suis regardé Un petit peu Pas le jour même Mais dans les jours Qu'il y avait Un an après Je précise Les jours qui avaient fait Qui avaient précédé Cette observation Je n'ai rien vu J'ai regardé un petit peu Après aussi Je n'ai rien vu C'était vraiment Le jour même Qu'il fallait voir ça Et puis Bon bah depuis Je n'ai rien vu d'autre Rien vu Rien vu Rien du tout Tu poses-tu d'autres questions Par rapport à ton observation Parce que tu en posais pas mal En septembre dernier Oui Ça m'a frappé Cette histoire Je n'ai jamais compris Ce que c'était Je n'ai jamais compris Ce que j'ai vu Je n'ai pas compris Aurais-tu peut-être Des commentaires A faire en plus ? Ah non Je me suis demandé Pour un moment Si c'était quand même Pas une météorite Une météorite comme ça Blanche comme ça Avec un halo autour C'est possible Que ce soit ça Peut-être que ma connaissance Dans le domaine Des météorites Qui tombent justement Dans l'atmosphère N'est pas très 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 étendue Alors est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas Qu'est-ce que tu en penses maintenant ? Alors donc Ce n'est pas un phénomène cyclique Ce n'est pas un phénomène cyclique Parce qu'il ne s'est pas reproduit Ni au même jour Ni à la même heure Un an après Il aurait dû se reproduire Si ça avait été quelque chose de cyclique Donc Ça peut être une boule de placement En rapport avec la faille On vient d'en parler Ça peut être quelque chose comme ça Mais je croirais plutôt Un phénomène météorétique Plutôt qu'un phénomène ovni par exemple Au sens pur du terme Avec Enfin tous les boulots Intelligence Dirigé par Piloté par une intelligence Etc D'ailleurs il était à mon avis Trop de tiers Moi que je l'ai vu C'est pareil Ça dépend sous quel angle Et quand on regarde ça Et je l'ai vu Je l'ai vu arriver comme ça Ça dépend de l'angle de vue aussi Parce que S'il y avait une traînée Moi je l'ai vu de face Et puis il s'est éteint Ça s'est éteint comme une langue Il n'a pas bougé C'était ça Ça s'est allumé Et puis ça s'est éteint Je ne sais pas Moi je ne pense plus à une météorite Parce qu'il y a eu Il y a eu des phénomènes de météorites Qui ont été reproduits Dans les journaux Dans les magazines Je ne sais plus quelle année Dans les années 2000 Ça avait été ça Et ça avait été exactement La même chose On avait vu Une sphère Blanche Ou un disque blanc Avec un halo Lumineux Un peu Brumeux autour Et ça Ça avait été Reconnu Comme étant Une météorite Et j'ai vu vraiment La même chose C'est pour ça qu'en comparant Les deux événements Je me demande Si je n'ai pas vu Une météorite C'est bon ? Voilà Voilà ce que Ce que nous avons à dire A ceux qui nous regardent À quoi pensent les ufologues Ça pourrait s'appeler comme ça Ou qu'est-ce qu'il y a Dans le cœur des ufologues Parce que Regarder vers le ciel Ou regarder les manifestations Bizarres C'est aussi Regarder dans notre passé Dans notre histoire Comment elle a été réécrite C'est regarder Comment nous sommes Constitués Matériellement Et Et Subtilement C'est regarder Qui nous environne Et qu'est-ce que nous avons à faire Sur cette planète On y est tellement peu de temps Qu'est-ce que c'est 70-80 ans C'est rien À ce fond de l'univers Et pourtant Nous sommes doués de conscience Nous sommes doués de réflexion D'intérêt Nous sommes doués D'émerveillement D'attirance De pulsion Qu'est-ce que nous allons faire de ça Est-ce qu'on va uniquement être Des machines à consommer En pillant effectivement la planète C'est inacceptable Voilà Et donc C'est pour ça que les ufologues C'est un mot C'est pas un mot fourre-tout Mais En regardant vers le ciel On regarde aussi à l'intérieur de nous-mêmes Et regarder à l'intérieur de nous-mêmes C'est regarder notre histoire C'est regarder comment Comment nous avons essayé De comprendre le monde Et comment nous interagissons Avec ce monde C'est ça C'est ça qui compte Et c'est ce que nous transmettons Et Ce que nous savons Ça ne nous appartient pas Donc c'est pour ça que nous transmettons cela Nous arrivons à la fin de cette édition assez particulière J'espère qu'elle vous aura plu Je tiens à remercier toutes les personnes Qui nous ont aidé à faire cette édition Mais également Jenny D'avoir vérifié si la vidéo ne bugait pas D'avoir vérifié vos nombreux commentaires Que vous nous envoyez Et bien sûr Toute personne qui aide au DHTV Depuis 16 ans Si vous désirez voir ou revoir D'anciennes éditions D'IFO-IFO Ou D'IFO-IFO la veillée d'après Je vous invite à cliquer sur les liens Affichés en dessous de cette vidéo N'hésitez pas à mettre un commentaire Mais pourvu qu'il soit constructif Les commentaires acerbes Insultants Et les trolls Éjection Je vous donne rendez-vous A la prochaine édition Et à très bientôt Sur le DHTV Archive Au revoir Sous-titrage ST' 501